Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Le premier sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une enquête du site Mediapart et de Arte Radio concernant la police. En décembre 2019, 6 policiers qui exercent en Normandie ont été dénoncés par un autre policier noir, nommé Alex, qui avait surpris leurs propos racistes, antisémites, homophobes et sexistes sur une conversation WhatsApp. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crevent. Je n'ai plus envie de sauver les gens, je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des bougnoules, je m'en bats les couilles si après ils se montent de démonter la gueule, buter tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, maintenant il faut que tu payes la redevance. Le problème, c'est que 5 mois plus tard, et malgré la plainte déposée par Alex, ces 6 policiers sont toujours en poste en attendant leur passage en conseil de discipline. Au-delà de ça, selon Mediapart, ils continuent encore aujourd'hui à s'envoyer des centaines de messages qui relèvent de ce qu'ils appellent le suprémacisme blanc. Ces échanges parlent notamment d'une soi-disant guerre raciale imminente qui aurait même poussé certains policiers à stocker des armes, selon ces conversations WhatsApp. Vivement la guerre civile, vivement l'effondrement, et moi je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher, je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ses fils de putes. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale, il faut qu'il crève ses chiens. Ces révélations viennent complètement contredire les propos du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a déclaré hier au Sénat, je cite « Chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, doit faire l'objet d'une enquête, d'une décision et d'une sanction au sein de la police ». En effet, six mois après leur signalement, les policiers tenant ces propos racistes, homophobes, antisémites et sexistes sont encore en poste. Évidemment, dans le contexte actuel, et deux jours après les rassemblements en soutien à la famille d'Adama Traoré, ces enregistrements ont énormément choqué. Pour l'instant, la seule chose que l'on sait, c'est que l'IGPN, autrement dit, la police des polices a été saisie, donc on verra s'il en ressort quelque chose. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur cette enquête de Mediapart et Arte Radio, le podcast audio d'Arte est en libre accès, donc je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. D'ailleurs, à ce propos, et avant de parler des autres sujets, l'acteur français Omar Sy a publié aujourd'hui une tribune appelée « Réveillons-nous » pour s'engager dans le combat contre les discriminations et les violences policières. L'une des personnalités préférées des Français demande notamment justice pour Adama Traoré, mort lors de son interpellation par la gendarmerie en 2016 et souhaite une police, je cite, « digne de notre démocratie ». Et comme pour chaque actualité, là aussi, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la tribune et de la pétition directement en description. Autre information rapidement en France, ce que l'on appelle les thérapies de conversion pourrait être bientôt interdite dans le pays. Les thérapies de conversion, ce sont des pratiques ayant pour objectif de transformer l'orientation sexuelle ou le genre de quelqu'un. Or, hier, la députée de la République en marche, Laurence Vanckenbroek, a déposé une proposition de loi visant à interdire ces pratiques, tout simplement. En fait, ces soi-disant thérapies sont très souvent portées par des organisations religieuses et viseraient le plus souvent à tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne pour passer de l'homosexualité ou de la bisexualité à l'hétérosexualité. Leur implantation exacte en France n'est pas encore très bien connue, mais ces méthodes impliqueraient notamment des électrochocs, des jeunes ou encore des pratiques d'exorcisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis seulement 1992, l'homosexualité est exclue en France de la liste des pathologies psychiatriques, mais elle est encore considérée comme une maladie par une grande partie des promoteurs de ce genre de thérapies qui sont souvent cachées et donc difficiles à identifier. Bref, pour résumer, une proposition de loi vise à faire en sorte de les interdire et évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Au passage, pour clore ces actualités nationales, le bilan quotidien en France lié au coronavirus apparaît actuellement à l'écran et si jamais vous voulez davantage d'informations, eh bien je vous mets des liens en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec un gros point sur la situation aux Etats-Unis qui devient de plus en plus tendue. Vous le savez, depuis une semaine, de nombreuses manifestations ont lieu partout aux Etats-Unis suite à la mort d'un afro-américain, George Floyd, tué lors de son arrestation par la police. Le truc, c'est que les manifestations, mais aussi certains débordements qu'on a pu voir, tels que des pillages, ne plaisent pas à Donald Trump qui veut recourir à l'armée pour, je cite, régler rapidement ce problème. Or, ce déploiement de l'armée dans la rue face aux manifestants fait énormément débat aux Etats-Unis. En fait, même l'actuel équivalent au ministre de la Défense aux Etats-Unis, Mark Esper, a pris position contre Donald Trump. Concrètement, il a déclaré que la décision de déployer l'armée devait être prise, je cite, « uniquement dans les situations les plus urgentes et les plus désastreuses ». Or, selon lui, dans l'immédiat, les Etats-Unis ne sont pas dans une de ces situations. Cette information est très importante car c'est très inhabituel de la part de militaires d'aller à l'encontre d'une décision du président, surtout quand ça vient d'un de ses membres du gouvernement les plus fidèles, Mark Esper. Pour votre information, actuellement, il y a principalement ce que l'on appelle la réserve de la garde nationale qui est déployée et pour que l'armée soit réellement installée face aux manifestants, Donald Trump doit décréter l'état d'insurrection, ce qui n'a pas encore été fait et ce qui n'a pas été fait tout court depuis 30 ans dans le pays. En tout cas, le président américain est accusé de faire escalader les tensions et pour limiter les risques, de nombreux maires, dont le maire de New York, Bill de Blasio, ont instauré des couvre-feu, ce qui interdit donc aux personnes de sortir et de se rassembler le soir. Sinon, une autre information qui est tombée hier soir, Derek Chauvin, le policier impliqué dans la mort de George Floyd, va finalement être poursuivi pour homicide volontaire, ce qui veut dire qu'il risque une peine plus lourde jusqu'à 40 ans de prison. Par ailleurs, les trois autres policiers qui étaient présents pendant l'interpellation et que l'on voit sur la vidéo sont quant à eux poursuivis pour complicité. Pour finir avec ce point sur les Etats-Unis, après Twitter, il y a quelques semaines, on en avait parlé dans un autre point quotidien, et bien c'est au tour de Snapchat de durcir le ton par rapport aux propos de Donald Trump. En gros, sur Snapchat, vous le savez peut-être, vous avez un espace appelé Discover pour les créateurs ou alors les médias populaires et connus. Donald Trump, en tant que président des Etats-Unis, figurait assez logiquement sur cet espace, ce qui lui donnait une audience importante. Le truc, c'est que hier, le réseau social a annoncé supprimer le président américain de cet espace Discover pour, je cite, ne pas inciter à la violence raciale. Cela dit, évidemment, son compte n'est pas supprimé pour autant, mais désormais, ceux qui veulent le suivre doivent l'ajouter pour voir ses publications, tout simplement. Bref, plus largement, vous l'avez compris, la situation reste tendue et évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir, on termine avec une note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Pakistan qui a mis en place une initiative assez originale pour sauver à la fois son économie, mais aussi la planète. La crise du Covid-19 a provoqué une vague de licenciements partout dans le pays, ce qui a conduit des milliers de Pakistanais à se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Pour remédier à ce chômage massif, le gouvernement a donc trouvé une solution assez innovante, planter 10 milliards d'arbres, le tout en employant des travailleurs licenciés pendant le confinement. Grâce à cette action, c'est plus de 63 000 emplois qui pourraient être créés dans les jours à venir. Bref, ça me semble être une bonne initiative que je voulais donc vous partager aujourd'hui. Rapidement, hier, je vous ai demandé si vous approuviez les propos de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, concernant la manifestation qui a réuni 20 000 personnes à Paris. Et comme vous le voyez sur cette capture d'écran, eh bien, vous êtes plutôt partagés. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Snapchat a-t-il raison de mettre fin à la mise en avant de Donald Trump sur l'onglet Discover ? Comme d'habitude, vous le savez, pour participer, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite, et puis vous pouvez aussi argumenter directement dans les commentaires. Voilà donc pour ce résumé des actualités du jour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre directement dans les commentaires. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les points suivants, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.